Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Salut tout le monde, comment ça va? Salut Gabriel On en est au dixième épisode de l'Intercom Jaune pour la saison 2 Et pour aujourd'hui, on a un invité très spécial On a M. Stéphane Bisson Moi-même, bonsoir Bon après-midi en fait, il n'est pas encore là Proche de l'heure du super Oui, aujourd'hui on va parler de musique généralement C'est ça, tout ce qui se raccorde, technique, composition, influence, ce que vous voulez Du pic à la technique Exact Je vais laisser nos deux commentatrices de l'épisode se présenter Ok, bien moi c'est Coralie Auvin Je suis accompagnée de... De Jane Martel C'est ça Mais c'est super C'est génial Ok, on va starter ça Est-ce que vous aviez des questions concernant... Justement, on voulait parler de technique peut-être pour commencer Est-ce que vous aviez des interrogations? Je vais laisser Jane commencer C'est tellement vite dans mon cerveau Bien, par rapport au show qu'on a fait ensemble C'est pour réussir à comme tout rendre que ça sonne bien Qu'on entende tout le monde également Comment tu fais ça? Tu as ton petit board Oui, c'est ça Il y a plusieurs manières de le faire C'est vrai parce qu'avec Jane, on a travaillé ensemble dernièrement Il y a deux ou trois semaines à peu près Pas tout à fait un mois avec son band Ferox No Man, pour ne pas le nommer C'est là qu'on s'est connus, moi et Jane Puis moi je faisais le son à la salle de spectacle Je m'occupais de tout ce qui était le côté technique sonore Pour faire ça, il y a plusieurs façons Mais tu sais, la façon la plus directe que je pourrais te dire C'est que dans le fond, on connecte tout ça à une console Un peu comme Gabriel y a ici, comme on a dans le studio Puis on connecte tous les instruments là-dedans Puis après ça, moi je processe le tout Je fais un petit mélange de tout ça Je m'arrange pour enlever les fréquences fatiguantes dans tout ça Tu sais, grossièrement, c'est un peu ça Puis on fait sortir ça dans un speaker Puis on essaie de faire ressortir le meilleur de chacun d'entre vous À chaque fois C'est un peu ça, si on veut Ça, sans rentrer dans la technique qualité Parce qu'il y a beaucoup d'affaires entre tout ça Mais en gros, c'est ça Ça part de ton instrument Puis ça s'en va jusqu'à la console Puis après c'est la console On redistribue ça dans les boîtes de son dans la salle Et ouvre au moniteur pour vous entendre Puis tout ça Ça fait longtemps que tu en fais Moi, ouais, ouais T'as quelle âge toi, Coralie? J'ai 17 ans 17 ans Il y a 17 ans, moi, ça faisait déjà 5 ans que je pluguais des fils Parce que mes parents faisaient de la musique Fait qu'à 12 ans, je commençais déjà à suivre Le chum à ma mère Puis je branchais des kits de son Alors là, je faisais Je n'étais pas un bon son de même Je n'étais pas capable de faire du bon son Mais j'étais capable de le brancher T'as appris comment? Parce que quand il a commencé, il n'y avait pas de tutoriel sur YouTube Comme nous autres on a Non, moi, je suis un vieux singe Ça fait longtemps que je fais ça C'est une bonne question, ça, Coralie Parce que moi, j'ai appris avec des essais et erreurs Puis moi, le chum à ma mère Il avait une bonne manière de me faire avancer Toutes les fois qu'il partait, il me disait « Touche pas à ça » Parce qu'il y avait tout le temps des consoles Des fils, des micros d'extra Qui traînaient dans la maison chez nous Puis quand il partait faire le contrat Il me disait « T'es mieux de ne pas toucher à ça, Steph » Fait que là, moi, quand il partait de la course Que je faisais, bien sûr Tu t'es touché à ça? J'ouvrais ça Puis là, je plugais Ça aurait pu briser plus d'affaires que ça Mais j'ai commencé, moi, avec des affaires Qui marchaient quasiment au propane C'est tellement que je suis vieux Mais c'est... Mais tu sais, j'ai commencé le même archaïque À faire « Ah, ok, je plug ça là, je plug ça là » Puis je tourne ça là, ça fait ça Tu sais, j'ai été... C'est ma curiosité qui m'a aidé à... Bien, écoute, c'est devenu... Ma curiosité s'amplifie de jour en jour D'année en année Mais c'est comme ça que ça a commencé Puis mes parents faisaient de la musique Fait que, tu sais, si je voulais m'entendre J'ai bidouillé moi-même mon son Pour m'entendre plus fort Puis quand j'avais mes premiers bandes Bien, c'était tout le temps de moi Ça a du bon puis du mauvais Parce que dans tous mes projets musicals J'étais le geek technique Qui était le dernier à prendre son instrument Parce qu'il avait tout branché dans le studio Pour que ça fonctionne Fait que... Mais c'est un peu comme ça Je réponds ça à ta question, Coralie? Oui Coralie, il faut savoir que ça fait longtemps Je la connais, là, fait que... Moi, j'ai une autre question pour toi Dans le fond, ton titre, c'est Ingénieur de son Oui, ça, ça serait le titre officiel Ingénieur de son As-tu déjà suivi des formations Ou des cours spécifiques Ou t'as tout appris ça? Pas nécessairement en son Le son, c'est pas mal Les cours de la vie, là Que je te dirais Mais parce que moi, j'ai fait J'ai été chef électrique Pendant... Je vais tricher, mettons À la baisse, là Vingtaine d'années, chef électrique Ce que je quand même... Tu t'es même pas au courant, le titre? Oui, chef électrique Lui, ce qu'il fait, là C'est de l'éclairage Ça, là-dedans, j'en ai suivi des cours Tu sais, des cours de performance Quand j'étais à Montréal J'ai fait un couple de gros festivals Puis de gros événements J'ai fait de la tournée Mais comme tech de... Tech d'éclairage Mais du son, vu que je suis musicien J'ai toujours touché à ça Fait que ça, c'est... C'est autodidacte, je te dirais Essai-erreur Puis la chance de côtoyer Des bons techniciens qui sont dans ma vie Puis de toujours avoir l'œil Au-dessus de leurs épaules Tu sais, aujourd'hui, je viens de finir Moi, avant d'arriver ici Je suis venu de finir le test de son De Ludovic Bourgeois Puis j'étais encore en train de jaser du son Encore avec eux autres Puis des fois, c'était avec Gab Tu sais, Gab aussi Je le fais longtemps, je le connais Quand je l'ai connu Il était grand comme ça En tout cas, il était... Il a toujours été plus grand que moi Mais c'est le fun Parce que Gab, quand je l'ai connu Il commençait à faire de la musique J'allais faire du son pour... Pour les... T'as un peu le nom m'échappe Parce que... Hybride Yes, un bonjour de robot pour toi Yes! Puis à cette heure, ce gars-là Fait ses propres albums C'est quand même génial Fait que... Fait que... Mais c'est... C'est un peu... Tu sais, Gab, il me fait penser un peu à moi C'est un gars curieux Qui essaye des trucs Puis c'est comme ça Tu finis par peaufiner ta technique Puis ça, ça s'arrête jamais Mais c'est surtout... En fait, c'est surtout toi Qui m'avais starté Tu sais, t'avais fait du son Pour nos petits projets Quand on avait 12-13 ans Mais tu sais... Quand je suis rendu au Cégep J'avais des idées de toune Puis tu me montrais comme en studio OK, comment on va t'aimer ça Comment on monte les tounes Puis tu sais, toute la technique Qui va à côté Oui, puis ce qui est le fun Tu sais, avec Gab Maintenant, si on parle De nos projets ensemble C'est que... Tu sais, moi, je n'ai pas Les réponses absolues Sur toute la technique J'adore ça Puis il y a un chemin Pour se rendre Puis tu sais, avec Gab C'est ça qu'on s'aperçoit Tu sais, il n'y a pas De chemin préétabli Dans la création Si on parle de création Puis de studio C'est différent On peut faire bien des tests Puis Gab, là L'écouter de ses affaires Tu sais, il suit sa trail À lui Il fait son chemin à lui Puis c'est ça qui est génial Puis je n'ai pas la prétention Non plus de tout savoir Mais j'aime ça Puis c'est ça qui est le fun S'entourer avec des jeunes Là-même Tu sais, un jour On va aller vieux comme moi On va pas dire Qu'on est deux vieux singes Mais c'est un... C'est le fun, ça C'est le fun de voir Tu sais, les james de ce monde Qui poussent Les Coralie Tu sais, Coralie On n'aurait jamais pensé Qu'on se retrouverait Allentour d'un micro Parler de technique un jour Non, effectivement C'est le fun Puis non, c'est ça Pour venir au son Bien, c'est... Parce que c'est jamais La même chose À chaque spectacle À chaque show À chaque projet musical Tu sais jamais Quel défi technique Tu peux avoir Puis... Il y en a-t-il des formats Mon disque c'est moi Il y en a-t-il des formations Qui se donnent pour ça? Je ne sais pas Si en Abitibi Il y a des formations Sur le son en tant que tel Mais oui, il y a des écoles Il y en a Il y a Musique technique Il y a Très basse à Montréal Je pense qu'à Drummondville aussi Moi, j'avais été inscrit Moi, mon départ De... Pour faire ça dans la vie C'était une école Je m'en allais à Très basse Pour faire ça On n'avait même pas deux Dans nos... C'était avant les années 2000 Ça Ouais, je suis dans mes souvenirs Puis je trouve que je suis vieux Mais c'est ça À Très basse Puis je pense qu'il existe encore Ces écoles-là Je sais qu'il y a des écoles De techniques aussi Qui te montrent un peu tout Je pense qu'à Sainte-Thérèse Ségep-Saint-Lorient Je ne suis pas sûr Il faudrait faire des recherches Mais il y a plusieurs écoles Pour la technique aussi Les arts de la scène Les arts de l'éclairage Ces affaires-là Il y a ça aussi Super Moi, j'ai envie de savoir Des petites anecdotes Sur ton travail En tant que travailleur Là, c'est là Gabriel est stressé Tu vois, comme Quel genre d'anecdotes Que tu veux savoir? Moi, j'aimerais ça savoir Comme c'est quoi Le pire artiste typique Que tu peux Genre sans nom Pas de nom Non, non, non Un artiste Le genre que tu n'aimes pas Avoir sur scène À travailler avec En tout cas Je ne veux pas Jeter le gamme En dessous du boss Parce qu'on va changer souvent Mais il doit savoir De qui je parle Non, non L'artiste Puis tu sais J'essaie de l'appliquer Pour moi Quand je vais faire De la musique aussi C'est l'artiste Qui n'a pas le goût D'être là Que tu sens Qu'il n'a pas le goût D'être là Ça, c'est tough C'est vraiment dur Pour un technicien Je te dirais Que c'est ça Qui est le pire Parce qu'il y en a Qui ont des mauvaises journées Mais qui ont quand même Une belle attitude Tout passe par l'attitude Moi, je te le dirais Puis des fois Ce n'est pas tant l'artiste C'est aussi L'équipe technique Alentour Des fois, il y a des équipes Techniques qui arrivent Puis ils sont Tu sais, les autres Ils travaillent fort aussi Puis des fois Ça arrive Qui arrivent sur le terrain Qui sont plus fatigués Mais je te dirais Que c'est plus les attitudes Moi, quand Puis moi, je suis allé À une école À l'époque Où le danger n'existait pas Où on avait le droit De dire ce qu'on pensait Sans savoir Une mise en demeure Puis, tu sais Fait que moi Que tu sois Céline Dion Ou que tu sois Jane Dans Ferox No Man Je suis là Pour que ça fonctionne bien Puis si ton attitude Tu sais, moi Si ton attitude Ne filtre pas Avec le Tu sais, si tu n'as pas Le goût d'être là Moi, je vais Je suis de l'école De matcher Cette intensité là Mais en te faisant rappeler Que je suis là Pour t'aider Puis je suis Tu sais, le technicien C'est un peu ça Moi, s'il n'y a pas d'artiste Je ne travaille pas Puis s'il n'y a pas de technicien Bien, il n'y a pas rien Qui fonctionne Tu sais Fait que l'un va sans l'autre Il faut travailler en équipe Puis je pense que c'est ça OK De tes débuts Genre, une anecdote Qui te marque De tes débuts Bien L'anecdote de mes débuts C'est un classique Probablement Moi, j'étais J'ai commencé ça Dans l'ignorance Et dans l'insouciance Totale Mon premier spectacle Peut-être que ça ne vous dit rien Mais c'est Carmen Campagne Un de mes premiers spectacles Professionnels Pas capable de tirer ma vache Bien, moi, j'étais Yes, brag ma vie C'est que Sur ce spectacle-là Ce n'est pas compliqué Je ne savais même pas C'était quoi Un fil de microphone Puis les marques de microphone Puis Fait qu'on me faisait envoyer Je cherchais de l'équipement Dans les coffres Puis je ne savais pas Quoi amener Puis c'était un contrat On s'entend Pour ceux qui connaissent la technique Ça ne tirait pas grand-chose Un contrat comme celui-là Carmen Campagne Puis J'ai eu l'air fou Pour Toute la journée J'ai eu l'air fou C'était à Ville-Marie Au Témiscamingue Puis Je te dis La semaine d'après Je suis rentré dans le shop Pour le gars Pour qui je travaillais J'ai passé au travers De toutes les tablettes De tous les microphones Je voulais tout savoir Parce que Ce n'est pas vrai Je vais avoir l'air fou Deux fois Est-ce que j'ai eu l'air fou Après ça Dans l'avenir Oui, souvent Encore des fois Ça va tellement vite Dans ce milieu-là Qu'il y a souvent des affaires Comme je disais tantôt J'ai commencé à l'époque Où les consoles Marchaient quasiment au propane Mais là A cette heure C'est tout rendu Sur le digital Puis ça va vite Il y a des nouveaux plugins Qui rentrent Il y a des nouvelles Tout va vite Fait qu'il faut que Soyez à l'affût Fait que Oui, ça arrive des fois Que je fais Mais c'est quoi C'est quoi Ça arrive des fois Que ça plante Digital comme l'analogue Il faut que tu sois capable De gérer la pression Pour être un technicien C'est comme un musicien Qu'est-ce qui se passe Si le feu pogne Après ton instrument Il faut savoir Comment réagir En cas d'urgence Mais ça te manque-tu Comment ça fonctionnait avant ? Non J'ai eu En vérité J'en parlais justement Aujourd'hui J'ai eu un mini Un mini nostalgie Quand on a passé À l'analogue L'analogue Ça c'est dans mon temps C'est qu'on branchait physiquement On tournait des gros boutons physiquement Ça se passait physiquement Le truc Là à Star Avec des consoles digitales J'ai eu un petit bout De Ah l'analogue Ça sonnait mieux L'analogue C'était plus le fun Mais là à Star On a tout condensé Dans un petit appareil Avant Ça prenait des voyages De camions Ça prenait beaucoup de place À une régie de son Mais là à Star Faut s'adapter Fait que j'ai eu Une mini nostalgie Pas longtemps Puis Faut Comment on dit ça Faut vieillir Avec son temps Ça serait fou De pas Que je sois encore Bucky Dans le passé Je veux Ma console Au propane Ça sent pas bon Mais ça sonne mieux C'est vrai Qu'il y a une espèce De nostalgie Ouais Des fois J'imagine En train d'enregistrer Des tônes Sur du tape Moi j'ai vécu ça Je l'ai vécu Ça enregistré Sur du tape Puis le son N'est pas pareil Mais vous autres Un téléphone Avec un fil de maison Vous avez jamais vu ça Oui Pas à roulette Par contre Je voulais être condescendant Ça ne fonctionne pas Tu vois là J'ai encore l'air fou Un peu Mais c'est ça À Star Avec un téléphone Tu peux enregistrer Tu peux quasiment Faire un album Avec ton téléphone Tellement que la technologie La technologie avance Puis les premières technologies Puis aujourd'hui À cette heure Tu achètes Des trucs de son Sur Amazon Puis tu as du bon stock Quand même Tu as des bonnes affaires Ils font de mieux en mieux Les trucs De moins en moins cher Mais je ne m'ennuie pas De cette époque-là Pour vrai De monter Les montages Des montages Ils font pas mal Plus rapidement Tu peux partir Avec un studio En dessous de la main Puis aller vous enregistrer Je me rappelle À un moment donné Quelques années Tu me contais Que justement Il fallait que tu te montes Des séquences Pour des shows Puis écoute Tu t'es perçée À l'aveuglotte Puis de laisser erreur Oui C'est ça Tu montais des séquences Avec plusieurs instruments Tu sais Drum Bass Des fois des synthés Tu es arrivé à l'aise Tu fais Ok il faut que je repasse Le processus Parce que Tu sais On avait pas Les outils T'étaient pas aussi avancés Qu'aujourd'hui Ça se faisait Quand même Mais Donc Vive le progrès Je me demande Qu'on va être Dans 10 ans Là-dessus Si ça continue À aller aussi vite Que ça va aujourd'hui Oui Je sais pas C'est que ça va aller C'est de plus en plus Les objets Sont sans fil Tu sais C'est pas encore efficace À 100% Moi j'aime bien Les trucs Pluggés physiques Puis Mais tu sais Moutou j'ai hâte de voir ça Que ça va être Dans Dans Quelques années Oui Ça va être C'est à suivre Mais en même temps C'est ça On parle de nostalgie Mais il y a plein de gens Justement Qui juste l'écoutent Il y a des fanatiques Ah je vais acheter Je vais acheter des vinyles Il y a comme des rumeurs Selon laquelle La cassette reviendrait Oui Je sais pas Je suis en retard là-dessus Je sais que le vinyle Il a pris sa place À un moment donné Je pense que tu peux acheter Même des graveux de vinyle Prendre ton digital Le foutre en vinyle Fait que Tu sais C'est quand même du digital Tu sais Vous transférez en vinyle Mais La cassette Je sais pas Comment le temps Je sais pas À quel point C'est cool De ramener la calèche Pis le cheval Mais de plus en plus Dernièrement Notre génération Est vraiment craquée En années 80 En années 90 C'est ça Ça c'est ça À cause de Stranger Things Tu penses Stranger Things A ramené quand même Un peu L'intérêt de la cassette Un peu Pis Mais tant mieux Écoute Moi Moi je vais juste Trouver ça plaisant Mais je vais continuer Écouter Mettre ma clé USB Dans la console Pis écouter les trucs Mais tu sais Pour le son Je peux comprendre Les nostalgiques Pis c'est quand même Intéressant Que vous soyez curieux De 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 voir ce que c'était De peser sur Rewind Pour écouter ta chanson Pis d'être Tu sais Ça fait travailler La patience Moi j'aimerais Rediriger un peu L'épisode Envers Gab Ah ben mon dieu Parce que là Je sais qu'on a un invité Ricochet vers Gab Ouais T'écris tes chansons Comme que Steph nous a dit tantôt C'est comment Pour toi Le processus d'écriture Écoute C'est variable D'une fois à l'autre Ça peut être Souvent tu peux juste Prendre ta guide Pis tu joues Une suite d'accord Ou une mélodie Qui te vient en tête Pis tu construis vraiment Quelque chose autour de ça Des fois t'écris des textes Pis tu te dis Ah ça ça serait bon Avec telle mélodie Ça serait intéressant De monter un arrangement Autour de ça Des fois c'est Je veux pas dire Éclair de génie Parce que ça serait prétentieux Mais tu sais C'est comme une inspiration Soudaine qui devient Ah ouais Ça ça serait bon J'ai une question moi Qui est une sous-question Qui va dans la main Ça t'est-tu arrivé Dans une de tes chansons Que t'as faite Oh ça là Ça Dans une Éclair de génie T'es mis à écrire Pis Je pense que Sur le dernier un peu Il y a une tune Qui s'appelle Passivement sans raison Pis elle c'était vraiment comme Écriture automatique C'était justement La phrase Passivement sans raison Je répétais ça Comme un C'était fou Je me répétais ça Dans ma tête Pis à un moment donné C'est ça Tu construis autour de ça T'écris un texte Tu le travailles T'as envie que ça fasse un poème Qui est structuré Qui est intéressant Pis après ça Tu peux faire n'importe quoi Les possibilités sont illimitées Tu te dis Ok la guitare Ça va faire ça Le drum Ça va faire ça La bass Des instruments La trompette Saxophone Ça va Dans le mot Moi j'ai retenu Le mot illimité Dans ton affirmation Pour avoir été là Avec toi Et dans Passivement sans raison C'était illimité Ouais c'est C'est ça qui est le fun Ouais c'est vrai Parce que c'est ça C'est Stéphane Qui l'a mixé À 88% Mettons Ouais Le gros Le gros de la patente C'était ça Pis Ok Mais celle-là Elle s'est faite vite Ça allait être plus vite Mettons sur le texte Ça a été plus vite Pour toi Non ça c'est une question Je pense que c'est une journée D'écriture Moi c'est plus J'ai plus de misère Moi c'est plus La musique ça Il va pas pire Mais des fois les textes Faut que je réfléchisse Faut que je boive du thé Je regarde le ciel passer Tu sais Mais je peux Pour te composer Quelque chose instantané Je suis pas pire Là tu sais Mettons Ouais Dans la niaiserie Je suis instantané C'est sûr J'ai une petite question Dans le fond J'écris pas de chansons Mais j'écris de la poésie Est-ce que tu trouves Que c'est comparable La poésie Pis les chansons Ben oui Ben oui C'est un va pas Sans l'autre Ben je veux dire La poésie peut aller Sans la musique Mais je veux dire Oui En fait Non je me reprends Un va pas sans l'autre Parce que Ben tu sais Pour avoir une bonne chanson Ça te prend Ben il y en a qui vont Peut-être Qui seront pas d'accord Mais ça prend Je pense Ça prend un texte Un texte recherché Un texte Tu sais qu'il y a de l'intérêt Que tu fais pas rimer Amour avec toujours Tout le temps Ouais c'est ça Ça je l'avais fait ça J'avais fait une toune en gag Que j'ai appelée Amour et même avec toujours Ouais mais ça marche Parce que t'as un contexte C'est un contexte C'est totalement Je m'en dirais pas vers là J'ai même pas pensé à ça Non mais c'est ça Mais même en poésie Dans le fond On n'a pas besoin De faire rimer Tous nos mots C'est tellement Non mais c'est ça La poésie Ça foule un peu C'est plus libre Ouais c'est plus libre Pis il y a de quoi J'aime ça C'est que c'est un peu jazz La poésie Tu sais ça peut Mais tu sais des fois En musique Je dis qu'il faut que ça rime Faut que ça soit structuré Mais tu sais tu peux te laisser Une certaine liberté Il y en a qui Des artistes comme Bob Dylan Il va y avoir beaucoup De rythme De rythmiques Pis de rythme dans la poésie Mais tu sais des fois Ça arrive pas nécessairement À la fin d'une phrase Des fois c'est comme des C'est de la rythmique Dans les mots Comment les lignes s'enchaînent La musique Non mais on se perd On tombera pas Ok Mais c'est ça Pis justement la poésie Quand tu fais juste Juste Pas juste écrire un texte Mais quand t'écris le texte C'est que Mais je pense Ça te prend une certaine Justement des rythmiques C'est très musical À qui là Les mots flottent D'une certaine façon Toi quand t'écris de la poésie Ça t'arrive-tu d'être T'en écris beaucoup? Ben c'est plus Comme spontané C'est rare Qu'est-ce que tu passes Des jours et des jours Sur un texte C'est vraiment comme Ah j'ai un mot Qui m'inspire J'ai une phrase J'ai quelque chose Que j'ai entendu aujourd'hui J'ai une inspiration soudaine Pis là j'ai écrit un texte Sur quelque chose C'est rare que je les relis C'est vraiment pour me changer Mais c'est très spontané Tu peux écrire Coupe de l'air Ça règle pas tout le temps C'est vraiment juste Non c'est souvent des pages Moi quand je suis inspirée Je suis inspirée Quand même Quand même Ok Mais tu sais pas C'est vraiment juste Comme récréatif C'est juste pour le fun Pis ça me vient de risquer Ça commence toujours Comme ça Coralie Ça commence toujours Comme ça Continue à faire ça Pour le fun Pis j'aime ça écrire des choses Qui sonnent bien Pis qui Ben tu sais que t'es une fille Ça aussi ça peut être inspirant Lire Écouter de la musique Non mais c'est important Ce que tu viens de dire C'est qu'il faut que ça reste Le fun Tout le temps Tout le temps Regarde ça Tout le temps Moi je fais encore ça Pour le fun Parce qu'à l'âge Que je suis rendu Je suis pas si vieux que ça Non je sais Mais il reste quand même Que d'entre Vos trois Vos quatre Entre nos quatre Entre nos quatre Je suis pas mal J'en ai mangé J'en ai grimpé des arbres Moi Fait que Non mais c'est ça Tout ça pour dire Que je suis encore là Parce que C'est pour le plaisir Je suis vraiment Je suis chanceux de faire ça J'ai autant de plaisir D'être sur la scène Que d'être en arrière Pis de plugger ça Sinon je ferais plus ça Je ferais Tu peux pas faire ça Pendant Ça fait dix ans Que je dis que Ça fait vingt ans Je fais ça Donc ça fait rendu Trente ans et plus Que je fais ce métier là Fait que Garde ça pour le plaisir Tu vas peut-être Tu vas écrire longtemps Je compte écrire longtemps Non mais c'est ça C'est important Je pense aussi Que c'est Il y a une importance Que ce soit le fun pour toi Pis de justement Rester fidèle à soi-même Pas essayer de pleurer Nécemment Certaines audiences J'aime ça Ce que t'apportes là Rester connecté Avec toi-même L'important c'est Que tu te fasses plaisir À toi Que t'aimes ce que t'écris On en a parlé souvent Nous autres Il y a pas tant de chemin Des chemins pré-établis Si tu veux faire quelque chose Dans la musique Ou même dans la technique Des fois on peut réinventer Le truc Mais tu sais Ce qui est important C'est quand t'as fini ton projet Ou ta poésie Ou vos chansons Ça nous fait-tu plaisir Je me fais-tu plaisir là-dedans Pis si la réponse C'est oui Tant mieux Parce que des fois On se laisse influencer Tu devrais mettre Un peu plus de rythme Tu devrais mettre Plus de guitare Tu devrais mettre plus de Pis des fois On a tendance À écouter ça On a tendance à Pis moi j'étais comme ça Au début Je me disais J'ai pas Mais à un moment donné Tu t'écoutes Tu restes connecté Avec toi-même Pis qu'est-ce que t'es C'est ça qui ferait Que tu ne nourriras pas Mais ça Ça veut pas dire De pas avoir l'ouverture D'esprit De pas être ouvert D'esprit À des trucs Je trouve que ça parait Ça dans le fond Quand j'avais comme 5 ans Pis que je te voyais Sans la scène J'étais pas là Parce que j'aimais ta musique J'étais là Parce que je voyais Que t'avais du fun Sans la scène Pis j'étais comme Il y a du fun Je vais avoir du fun Moi aussi C'est ça Ben c'est ça Je passe le truc Pis ça revient À ma question De qu'est-ce que j'aime le moins C'est quand tu vois Un artiste arriver Qui a pas le goût Pis je te parle pas Des tests de son J'ai vu des spectacles Que je me disais Ah Je suis pas sûr Qu'il y a le goût D'être là Pis des fois Je me suis fait surprendre Moi par des spectacles De dire Ah les autres Ils devraient avoir arrêté Ça fait longtemps De faire de la musique Pis là t'y vois en prestation Tu fais Oh non Ok ces gars-là Sont encore passionnés C'est surtout Que la vibe en show N'est pas pareil Non On parle de n'importe quel groupe Tu sais par exemple Motley Crew J'ai été les voir cet été Pis on va s'entendre Vintenay On a perdu un petit peu La touche Par contre La vibe qu'il y avait Dans ce stade-là A rendu le show Complètement fou Ben t'es allé T'es allé vivre un moment T'es allé te créer un souvenir T'es allé vivre un moment Pis tu sais J'aime bien ton Parce que moi Moi j'ai pas été J'ai pas été voir Le spectacle Mais j'ai vu des comebacks De Motley Crew Pis tu sais Ton opinion Et d'être dessus Vince Neil Il y a de la misère Mais s'il est là Pis qu'il roche Mais qu'il a le goût D'être là Ça change tout À l'ambiance de la patente Parce que lui Il a pas rien à prouver À personne Non non Fait que Ouais Ayez du fun Pis du plaisir Dans ce que vous faites Toujours Peu importe ce que vous faites Tu fais de la brique Souris Mais t'as-tu Des moments dans ta carrière Où t'es un petit peu Un peu trop écouté La vie des autres Pis que t'avais moins de fun Pis que t'es rendu compte Ok moi je fais plus ça Pour le fun Il y a certains projets Où c'est que t'as pas le choix Un peu de mettre de l'eau Dans ton vin Pis je viens juste D'en parler avec quelqu'un De mettre de l'eau Dans ton vin Pis ça Shout out à Francis Greffard Je te vole ta réplique Que t'as volé à quelqu'un Tu sais des fois Faut-il mettre de l'eau Dans ton vin Tant que ça goûte le vin Encore Fait que là Quand ça goûte juste l'eau C'est 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 T'arriver C'est arrivé Dans mes débuts D'écouter Pis c'était pas Tant d'écouter les autres Tant que faire plaisir À l'autre Dans un duo Dans un trio Pis à un moment donné J'aurais pu mettre Mon pied à terre avant Pis faire Ça suffit un peu C'est un peu Ça c'est Des problèmes plus De comportement Et non de talent Pis ça en vieillissant Ben tu matures C'est la maturité Pis autant Moi aussi Des fois J'ai eu une période Dans ma vie Je te dirais Plus que j'essayais D'imposer mon idée À bien du monde Pis tu sais À un moment donné Tu t'équilibres Pis t'imposes plus Tu donnes ton opinion Sur des trucs Pis il faut que tu sois prête À ce que ça passe Ou ça passe pas Pis l'humilité Dans ce métier-là C'est un Je pense C'est le nerf De la guerre De rester un Si ça se met À marcher Tes affaires Moi les artistes Que je l'ai le plus aimé C'est ceux Qui restaient un Moi j'ai eu la chance De dire salut J'ai pas eu Une conversation Mais avec Avec Joyons J'ai un blanc de mémoire Tellement je suis ému En y repensant À Celui qui chante Qui chante Tu l'aimes C'est effrayant Non mais Pour vrai Il est décédé Il n'a pas longtemps Je me sens un peu Un peu poche Un peu fou Ouais Encore là J'ai encore l'air un peu fou Parce que là Mais moi C'est comme Dans mon cerveau Souvent il y a des mots Pis ça se bouscule Fait qu'il s'appelle Tu te connais Toi en plus Il s'appelle C'est un Canadien Très connu Non non Il est décédé C'est un vieux Personne en jeu Je comprends même pas Pourquoi Il a fait une chanson Très connue Qui est Alléluia Dans le fond Oh Le nerd cool Aïe aïe Alléluia Pis j'ai son visage Pis tout Pis je comprenais pas Tu as Léonard Cohen Même le nom Je m'étais En tout cas Je me suis auto-hypnotissé J'ai oublié Quand même Léonard Cohen Ça c'est C'est de la musique Lui faisait du rap Contemporain Dans les années 1990 Un excellent danseur D'ailleurs Ouais 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 c'est ça Léonard Cohen Pis tout ça Ça c'est un état Qui était dans l'humilité C'est sûr que Léonard Il a un parcours différent Que Vince Neil Entre les crew Pis il y en a plein D'autres de même Les lover boy Sans faire du Brag name drop Moi j'ai travaillé Avec les lover boy Il y avait ça 60 Je pense que le plus jeune Il y avait 70 ans Sur le stage Pis Pis ils étaient contents D'être là Les autres Ils ont joué Pendant deux heures Et demie de temps Pis ils auraient joué Encore plus longtemps Si ça serait pas Que ça serait fait arrêter Ça va être toi 70 ans Je sens que je vais être Un fatigant Encore une fois Encore une fois Comme on m'a dit Moi quand j'ai été Sur scène Il y a les vedettes Et les artistes Oh La différence C'est que les artistes Ils vont rester humbles Ils vont aimer Ce qu'ils font Les vedettes Un peu plus noble Ouais c'est ça Des fois ça peut être Un feu de part Fait que tout est Je pense que c'est facile De virer Ouais Pis ils profitent Moi je dis souvent À des jeunes Quand je vois des jeunes J'aime ça voir des jeunes Arriver sur ce stage Quand je les vois nerveux Pis tout ça Je trouve ça merveilleux Parce que T'es en train de vivre Un moment Pis il y a rien Qui peut remplacer ça Tu te mets toi-même En danger Moi je trouve ça Courageux Pis peu importe Ce qui se passe T'as décidé Tout par toi-même D'aller te mettre en danger Vis le moment Pis quand c'est fini C'est instantané Que tu le sais Que tu vas revenir Pis il y en a d'autres Souvent ça se passe Dans les premiers temps Si t'es bien entouré C'est sûr que tu reviens Ou sinon tu reviens Plus jamais Parce que ça peut être Un traumatisme Pour certains Mais moi je me souviens Vouloir vomir Avant d'embarquer Sur la scène Pis quand même Quand c'était fini De dire Où que je signe Pour revenir Mais c'était fait Mer Faut en profiter Pour ça Je dis Profitez-en À chaque fois Que t'as la chance À chaque fois Tu vas faire de l'impro Je sais que tu fais De l'impro Coralie Pis t'en profites Ça peut être La dernière fois Pis c'est éphémère Pis on est chanceux De faire ça T'es chanceux De monter Vous êtes chanceux De monter Sur la scène Je suis chanceux D'en faire Autant technique Qu'en chant Fait qu'on sait pas Quand ça peut s'arrêter Fait que profitez-en Il est drôle Des jeunes Que t'as vu À 13 ans Monter la première fois Sur la scène Pis qu'aujourd'hui Ils sont rendus Super épanouis Par exemple Lui Pis j'en ai vu Une couple Ça pour ouvrir C'est un signe Que je vis Pis c'est le fun Des voir Pis là Je suis dans mes pensées Pis je me souviens Sans vouloir être méchant Je t'ai-tu donné Les tracks stéréo D'hybride Des débuts Ah Probablement Mais sinon C'est pas plus grave Non non c'est ça Mais c'est ça qui est magique C'est l'évolution De la Tu sais Tout devient plus solide Tu sais Gabrielle Asfi Tu sais C'est quand même 2012 là Déjà là Des trucs de 2012 2012-2013 Tu sais C'est 10 ans plus tard 11 ans plus tard On est ailleurs Le gars C'est quoi Combien de C'est quoi Deux Que tu fais Un peu Trois Trois Le gars Faut qu'il y passe Bon c'est ça Fait que tu sais On a passé du gars C'est le fun Puis là On parle de gars Parce qu'il est dans la pièce Mais tu sais Il y a Thomas aussi Qui était dans le band Avec eux autres Tu sais Hendrix Elles autres ici Ils ont continué À pousser là-dedans Puis C'était une gang de Quatre Qui avait du fun Un peu tout croche Puis à chaque année Ça devenait de plus en plus Dread Parce qu'au début C'était pas tout croche C'était juste Moins assumé Ouais C'était Des kids de 13 ans Qui font des covers De Dream Day Exactement C'est ça Aujourd'hui Tu mets les mêmes kids Sur le stage C'est solide Fait que ça C'est le fun De voir ça Parce qu'on en perd Beaucoup en cours de route Il y en a qui font ça Puis à un moment donné Tes pères Rendus à 18-19 ans Ils vont Il y en a qui décident De faire d'autres choses C'est bien correct Puis il y a des bons talents Qu'on perd aussi Des fois Qui nous fait de la peine Mais c'est le fun De voir De voir Continuer là-dedans Lui je sens Que je vais l'avoir dans les pattes Longtemps Il lâchera pas le morceau Il est fait de toute façon À l'âge qu'il est rendu Il y a pas de thérapie pour ça Il n'y a pas de thérapie pour ça Non C'est correct Une autre petite question Pour toi Comme Steph l'a mentionné T'es un enfant de la scène Un adolescent de la scène Dans le fond Ayant vécu C'est quoi Faire son premier show Monter sur scène C'est quoi Tu dirais aux jeunes Qui nous écoutent Qui veulent commencer Qui savent pas trop Comment s'enligner Qui ont peur Faites voler C'est une bonne question Crédit à vous deux Qu'est-ce que je dirais Je vais reprendre les mots De Dave Grohl Qui est le grand Batteur de Nirvana Chanteur des Foo Fighters Il se dit Just play Va à une place Faites des chums Qui jouent de la musique Montez-vous des tunes Puis jouez Même si c'est pas dans une grosse salle Faites juste jouer Il n'y a pas de spectacles Non c'est ça Je pense que c'est pour tout aussi Oui absolument C'est juste Tu as fait du fun Puis là c'est ça Tu montres des spectacles C'est sûr C'est le fun Quand il y a un public Pour l'écouter Ton spectacle Mais non Mais c'est ça Généralement Je dirais juste Fais-le Puis là il y en a Qui sont nerveux Moi le premier Je suis nerveux Avant un show Mais il y en a C'est pratiquement handicapant Son malade avant Ou ils font des crises De panique C'est quand même Je trouve ça Moi c'est gérable pour ma part Mais il faut que tu le fasses Une fois que tu es sur le stage Je pense que c'est un peu vrai Pour même ceux Qui sont extrêmement nerveux C'est une fois que tu es dedans Que tu fais ta toune Que tu l'as pratiqué De toute façon Tu ne peux pas reculer Non non c'est ça Puis si tu es prêt Même si tu es nerveux Ça va quand même rentrer Ça va être bon Le monde va aimer ça Mais Tu fais quelque chose que t'aimes C'est ça Tu fais quelque chose que t'aimes Comme Stéphane disait Il faut que tu apprécies le moment Il faut que tu aies du fun Sur le stage Puis le monde va avoir du fun C'est souvent plus facile à dire Quand on commence Moi souvent J'ai garoché aux jeunes Qui commencent C'est du fun Pour faire du moment Je sais que le kid Il est dans sa tête Puis il est en train De repenser à sa run d'accord La deuxième chanson Vas-tu bien m'entendre Vas-tu Tu sais Mais moi Je tripe de vivre C'est un moment-là Que les gens Puis je me souviens tout le temps Moi tout le temps Je me souviens de ma première shot Puis c'est comme Gabi dit Vivez le moment Puis appréciez Appréciez-vous De vous donner cette chance-là Quand il y a une porte qui se roule Il faut quand même Tu dis oui Pour y aller Je te demande De venir faire de l'impro Tu as le choix de dire non aussi Puis de rester dans le confort De ton foyer Mais quand tu dis oui C'est assurément Que tu vas vivre des émotions Assurément Peu importe dans quel range Le range d'émotions Est tellement large Tu sais Tu vas vivre des soirées Maintenant tu vas devenir À l'aise Puis tu vas revenir chez vous Avec une appréhension De ta soirée Puis tu vas dire Tu vas dire Ça n'a pas bien été à soir Là tu vas aller Dans un autre range d'émotions Mais quand tu commences Tu es fier Il faut tout le temps Que tu sois fier de toi Puis à un moment donné Tu deviens dur avec toi-même Puis tu sais ça Je l'ai vécu en bande Des fois De faire trois jours plus tard Après un show De dire Là il faut que tu lâches Le morceau Tu l'as échappé Ce cue-là Dans telle chanson Mais il faut avancer Puis on devient les pires On devient nos pires Quand Tu sais Les bons à leur place Ils sont les pires critiques Envers eux autres Tu sais C'est bien beau Que tout le monde te le dise Que ça a bien été Mais tu sais Je comprends Mes matchs d'impro À chaque fois Depuis quelque temps Quand je finis mes matchs d'impro Je suis comme Voyons celle-là J'aurais pu sortir ça J'aurais pu dire ça Pourquoi celle-là J'ai pas compris le thème Pourquoi j'ai pas compris la catégorie Moi je vois ça Comme une marque Quand tu es passionné À quelque chose Tu deviens émotivement Tu sais C'est ça La palette d'émotions Grandis Mais personne t'en rend compte Non c'est ça Toi tu t'en rend compte Mais je pense que c'est un signe Que t'es T'es à la bonne place Je pense En tout cas Peut-être que je me trompe Mais c'est un signe Tu sais Quelqu'un qui est passif Qui finit quelque chose Puis qui fait Bon moi J'étais correct Puis tu sais Tu deviens Moi quelqu'un Qui fait comme Ouais J'aurais pu faire mieux Ouais c'est cool T'es à ta place Tu veux tout autrement améliorer Mais Il y a un moment Où c'est un peu lâcher prise aussi Tout dépendant Mais ça c'est un bon Post-mortem à te faire Après chaque 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 spectacle Chaque Tu sais Chaque Même moi Après chaque spectacle De technicien Je fais un post-mortem Ça ça aurait pu mieux aller Mais à un moment donné Faut être capable de lâcher prise Quand tu travailles avec une équipe Qui connait pas trop le son T'es le seul À taper dessus Elles autres Ils comprennent pas Ce qui se passe Ben Ouais non Mais c'est ça exactement Mais tu sais Mon but C'est de Rapatrier le plus de fidèles Ouais Tu sais Fait que Tu sais Il y a eu une époque Moi dans la technique C'est que Les vieux loups débarquaient Tu sais En tournant Puis là On lui demandait des questions Puis là Il ne voulait pas trop Nous expliquer Il y avait une époque C'est que les techniciens Ne partageaient pas beaucoup Le connaissance Là à cette heure On est dans un air C'est qu'on partage tout Puis C'est pour le bénéfique Tu sais Il y a pas beaucoup De techniciens En vérité Tu sais Toi T'es là-dedans un peu C'est dur de trouver Un bon technicien de son Il y en a Mais tu sais Un bon technicien d'éclairage Quelqu'un qui connait ça Il n'a pas beaucoup Fait que À Rouen Il y a beaucoup Tu sais En région On est capable De monter des bonnes équipes Parce qu'il y a des Serprés bons A techniciens Mais tu sais C'est plus dur À garder en vie Une couple de techniciens Puis de travailler Puis gagner sa vie Là-dedans C'est un peu plus tough Il faut qu'il y en aille Parce que c'est la seule façon Que les jeunes Qui veulent peut-être Faire ça Le savent Parce que nous autres On va à l'école On va voir Mettons les conseillères En éducation Les conseillères En orientation Tu sais Elles sont super fines Mais c'est souvent Ok tu vas aller au cégep Voici les programmes Tu veux faire un DEP Voici les programmes Sinon tu vas aller Sur le marché du travail C'est rare Qu'on va parler De ces métiers-là C'est plus dans les arts C'est un peu plus Ouais c'est ça C'est le métier des arts Un peu plus Ça touche tout à tout Tu sais Technicien édition Technicien d'éclairage Ça peut se ramasser Sur un plateau de tournage Ça peut se ramasser Sur une tournée de théâtre Ça peut se ramasser Sur tout ce qui est de l'art Dans le fond Il y a peut-être Des jeunes qui ne savent même pas Que ce serait quelque chose Qu'ils pourraient faire plus tard Fait qu'il faut qu'on en aille Ouais c'est ça Quelqu'un Tu sais Quelqu'un De la vie de tous les jours Qui vient voir un spectacle Dans une salle Tu sais Il n'y a pas nécessairement Tu sais Ça paraît pas nécessairement La technique Tu sais C'est comme Tu sais T'écoutes la télé T'écoutes T'écoutes la voix T'écoutes Star Academy Tu sais Tu ne penses pas nécessairement À tout le travail technique Qui en a rien de ça Tu as déjà un produit fini Puis quand tu rentres Dans la salle de spectacle Je ne sais pas comment ça peut se passer Mais parce que ça fait trop longtemps Je fais ça Moi quand je rentre dans une salle de spectacle Je vois tout le travail qu'il y a à faire Mais Tu sais peut-être Puis tant mieux Tu sais Si la personne rentre Puis il voit ça comme un écart de TV Puis les belles images Je me dis C'est parce que le travail a été bien fait Puis tu sais Puis c'est correct C'est ça la job du public Ça sert Pas trop penser à rien Mais il y a beaucoup de travail Puis c'est sûr que ça paraît pas Tu sais Puis tu sais Quand toi tu commences tes premiers spectacles Probablement que dans ton local de pratique Tu sais pas nécessairement Qu'il va y avoir un gars comme moi Qui va dire Bon tu veux-tu Ta base elle va être où Tu veux-tu quoi dans tes moniteurs Hein Des moniteurs Pourquoi Tu sais Ça arrive souvent Fait que tu fais Ah je savais pas ça Fait que là c'est le métier qui rentre Puis à un moment donné Tu vas Tu vas Tu vas C'est l'extension Tu sais C'est l'expansion D'être un musicien Tu sais La technique ça fait partie De l'expansion Quand tu as maîtrisé ton instrument La technique Si tu veux faire ça dans la vie Ça va probablement Tu sais T'as pas besoin d'être Un expert dans tout Mais ça Ça vient avec Justement Vu que c'est pas peut-être C'est pas un DEP C'est pas un Un DEC non plus Est-ce qu'il y a déjà du monde Qui t'ont dit Tu sais Stéphane Je pense que tu fasses de quoi Une vraie job Genre Ça J'ai passé ma vie Moi je me souviens De mes premières blondes La première Ma première belle-mère Je me souviens Moi je Je te rappelle Que mes parents Moi à 12 ans Je ploguais des kids Donc jusqu'à l'âge de 16-17 ans À l'école Au secondaire Moi quand il y avait un spectacle Dans l'Agora Moi j'étais allé à l'école À la polyvalente La forêt à Moss C'est moi qui ploguais Moi là J'aidais À français Je sais pas c'est quoi le mot Si je veux avoir un français correct Le troubleshooter Le gars d'audiovisuel À mon école Fait que souvent Il m'appelait de ma classe Pour dire Ouais Stéph J'ai besoin d'aide Parce que là Mes boîtes de son marchent pas Ma console non plus À 13-14 ans C'est moi qui le troubleshootait Mais quand il y avait un show Moi je sortais Puis je faisais ça Puis je jouais de la musique Je jouais de la musique Puis moi Pendant que je travaillais Dans le Can-Zen Tire À 15-16 ans Je prenais le téléphone Dans le backstore Puis je me bouquais Des contrats de musique Fait que là Moi je vivais un peu De la musique Puis du Can-Zen Tire Entre les deux Puis quand j'ai commencé À avoir plus que Deux contrats par mois J'ai tout lâché ça Puis je me suis mis À faire de la musique Puis ma première belle-mère Fais dire Toi Stéph Tu étudies en quoi Cette année Au Cégep Tu vois Moi j'ai des contrats de musique Ouais mais tu feras pas ça Toute ta vie la musique Je fais comme J'étais encore dedans Toi Gab T'en as-tu eu Des mondes qui ont ici Pas tant Je pense que ça change Avec les années On a quand même Évolué Ouais évolué Mais Avant que tu donnes ta réponse Moi par exemple J'avais des parents Ma mère Moi j'ai arrêté pendant un an De faire de la musique Ma mère elle a pleuré Pendant un an Je peux pas craindre Fait que ma mère Elle me motivait Beaucoup à faire ça Puis Gab lui Il a pris un nouveau chemin C'est ça L'air a changé beaucoup Ouais non c'est vrai Non mais En tout cas pour ma part Mes parents sont très Bien Je viens d'une famille aussi Des musiciens Fait que son C'est vrai Ils me supportent là-dedans Puis ils ont tout le temps Encouragé Ton père Il faisait de la musique Ou si Il a fait de la musique Quand je suis arrêté Quand j'étais Quand même assez jeune Mais je me rappelle Qu'il faisait des contrats Puis il partait Il faisait de la musique Fait que moi Ça a tout le temps Ça a fait partie de nos vies Fait que non J'ai jamais eu de commentaire Pas de mes proches Si on voit qu'il y a une différence Genre un clash Des générations Un peu Oui probablement La façon de voir ça Bien c'est sûrement Puis c'est personnel À chaque milieu familial Mais c'est sûrement Qu'il y a du monde Qui pense La musique C'est pas une vraie job Ouais Bien tu sais Moi de mon temps C'était ça Moi mon vrai père Me disait Il y a pas beaucoup D'élus là-dedans Mon gars Je comprenais son message Sauf que si tu travailles fort Autant dans la technique Que 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 faire de la musique Il me disait tout le temps Ça c'était sa phrase Il y a pas beaucoup D'élus là-dedans Ouais Mais j'étais comme Non T'as raison Mais moi Je fais ma trail Puis tu sais Moi j'ai pas fait de la technique Pour être À être sur un stage Avec des artistes Je lui fais de la technique Parce que Excusez J'aime ça J'aime ça faire ça Ouais J'en suis ému On dit aussi Tu sais Tu dis qu'il y a peu d'élus Mais je pense aussi Que le milieu L'industrie musicale Au Québec Au Québec D'après moi A changé Il y a plusieurs bands Underground Mais tu sais Qui ont quand même Une carrière Mais qu'on les voit pas Nécessairement à Tu sais Salut, bonjour La voix Non c'est ça Ils font des shows Ils font des Ils vont faire des shows Au Québec l'été L'automne, le printemps Tu sais Tu vas voir une liste On a des shows en France En Belgique En Suisse Fait que tu sais Ils font de l'argent Dans leurs shows Ça marche Mais on les voit pas On les entend pas À radio Ben tu sais Ils ont quand même Très bien leur vie Puis il y a beaucoup Plus d'artistes Qui sont dans cette situation Là qu'on pense Qui sont capables De payer une maison Puis subvenir aux besoins D'une famille Ce monde-là Comme tu dis Moi C'est ça Ils sont pas nécessairement Tout à la TV Puis vivre de la musique C'est large Moi j'embarque La technique là-dedans Pour moi c'est le vivre De mon art Puis je suis quand même Chanceux Moi je me considère Vraiment chanceux Tu sais Moi à 16 ans J'avais déjà Mon plan B Je le vivais En attendant Que mon plan A S'installe Dans le sens Que je travaillais Quand je disais Une tire C'était le plan B Pour que le plan A Fonctionne Puis Toute ma vie Jusqu'à aujourd'hui C'était Je peux travailler pour toi Mais est-ce que Quand j'ai un contrat de musique Je peux aller le faire Ça a été ma clause Toute ma vie Dans tous les jobs J'ai eu Si je prends Un contrat de musique Je peux-tu aller le faire Oui On va te laisser De l'attitude de ta musique Puis ça Je l'ai vu Avec le temps Ça a l'air totalement changé Tu sais Moi au début À 16, 17, 18 ans Les patrons étaient comme Ouais non Peut-être Tu sais Un peu comme mon père Tu comprends pas t'avais que ça Puis Mais à cette heure Le monde Ils sont de plus en plus Ouverts d'esprit Puis Puis en même temps Ils ont Ça va le marché du travail Ils ont pas trop le choix Ouais ouais Puis c'est ça Mais tu sais Je me sers pas tant de ça Mais Tu sais Puis je m'arrête Je m'arrange quand même Tu sais Je m'arrange pour faire ma job Comme il faut Partout C'est que je vais Tu sais J'essaie de montrer au monde Que je suis content De faire ce métier-là Je suis un passionné Pour vrai J'ai beaucoup de respect Autant pour la musique Les musiciens Que la technique Que ce soit Sa vidéo L'éclairage Le son Les décors J'ai passé beaucoup de temps À faire ça dans ma vie J'ai payé des cours De performance J'ai eu des J'ai fait des trucs Qui étaient absurdes Que je n'étais pas content De faire Je les faisais jusqu'au bout Mais j'ai beaucoup de respect Pour ce métier-là Ouais Pour vanter tes mérites T'es un très bon ingénieur de son Parce que Quand on monte sur scène T'es accueillant T'es pas stressant On le voit Qu'il y a de la pression T'as ton travail à faire Mais t'es là Pour les musiciens C'est pas juste comme Ok moi Vous me répondez à mes questions Puis le reste Vous vous arrangez Merci Merci Je suis content d'entendre ça Mais je donne Une attention particulière Surtout quand Il y a du monde Qui commence Ouais Puis comme je dis J'aime ça Revoir Tu sais Jay Quand il est arrivé Il était nerveuse Puis le soir du spectacle Aussi On a trouvé le temps Pour y faire Faire sa chanson Avant que ça commence Avant d'ouvrir les portes Mais tu sais C'est parce que je me souviens Je me souviens juste De comment je me sentais Je prends pas pour acquis La place que j'ai aujourd'hui Je suis chanceux d'être là Je l'ai travaillé Puis je suis chanceux Je suis chanceux Pour vrai de faire ça Fait que Moi si vous êtes pas là J'ai pas de bass À mixer ce soir là J'ai des vocales De guitare acoustique Puis on passe à un autre appel Tu considères-tu Que ça fait partie de ta job Ça de t'occuper des musiciens Ben ça fait partie de ma job De chercher des adeptes Des fidèles De continuer à propager Ça fait partie de propager Parce que moi Je suis pas juste un gars de son Je fais de la musique aussi Fait que son feeling Je le comprends Quand t'embarques sur la scène Je le comprends aussi Ça ça change Je dis pas que c'est un atout Que t'as besoin Pour être un technicien Mais ça change Ça change pas mal La perspective Puis l'approche que t'as Moi je comprends Que t'es sous le stress Moi je comprends Que quand t'arrives Je suis capable de faire la nuance Entre un musicien Ou une musicienne Qui arrive Qui est stressée Parce que si on te connait pas On aurait pu te prendre Tu sais j'aurais pu te prendre Ça au premier degré Elle est bien plate Non elle est nerveuse Elle gère pour la première fois Ces émotions là Elle est stressée T'as une nouvelle gang T'as une nouvelle guitariste Elle est pas là Puis des fois ça peut être nerveux D'avoir ta drummer Parce qu'elle Elle don't care un peu Puis tu sais Fait que je le comprends Toute cette dynamique là Moi j'ai tellement été Dans toutes ces situations là Que je prends pas personnel Le fait qu'elle Est un peu plus insérieuse Non j'utiliserais pas ce mot là T'étais sérieuse Tu vivais ton affaire C'est ça que je dis Chacun le vit différemment Oui oui Puis Milou aussi Milou on voulait On voulait la serrer dans nos bras Pauvre petite fille Mais ça fait partie du fait De tu vas passer un bon moment Moi je suis là Pour que tu passes un bon moment Puis savourler Tu sais c'est le fun Puis tu sais Je sais pas On va peut-être se revoir Au secondaire en spectacle Fait que ça va être La même affaire Mais à un moment donné Moi je suis là aussi Pour t'aider à avancer Tu sais Je vais matcher ton intensité Aussi à un moment donné C'est le temps de lâcher prise C'est vraiment Il faut que les trucs avancent Mais je suis là pour ça Mais non mais c'est vrai que En tout cas pour mon expérience personnelle C'est vrai que tout le temps Il a été impliqué C'est qu'on était jeunes C'est ça Il nous coachait Un peu du mentor Ouais si tu veux Puis tu sais un peu La vibe de classe Mais tu sais C'est pas tout le monde Qui prendrait une coupe de soirs Dans le mois Pour je vais t'accueillir Avec ta toune Je vais te montrer Comment on enregistre en studio Comment on mixe ça C'est quoi le processus Je trouve ça Ben moi j'aime ça En plus faire ça C'est de partager un peu On a passé des soirées ensemble Là Puis c'est de partager Ce que j'aime faire Sinon Tu sais je pourrais moi À 5h Faire ma switch Puis finir Tu sais moi je m'en viens Vous jaser de technique Ça serait assumer Que tu serais vieux Faire ça Ouais Puis ça je te donnerais pas Coralie Et tu sais Entre deux Soundcheck Entre deux Moi je m'en viens Parler de technique Au lieu de prendre un break Je suppose je m'en viens Parler avec vous autres Puis ça me fait bien plaisir D'ailleurs je regarde Le temps qui file On est déjà dans ça 50 minutes Mais Gann elle va me taper Ses doigts Je m'excuse L'épisode est un peu long C'est de la faute à Coralie On va dire Non je sais que je parle beaucoup Non non mais c'est Non mais t'es là pour ça J'ai pas vu le temps Passé personnellement Désolé Donc c'est ça Si vous avez un dernier commentaire Une dernière question Moi? Ouais Ben moi Si t'as pas de question Je peux vous faire T'as pas de question Fais-le un beau petit speech Non 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 Je vois pas ça long Première des choses Merci de m'avoir invité Merci Gab Pour ton beau travail Je sais pas si c'est Tuto Qui va prendre la barre De toutes les Non mais là c'est juste C'est circonstantiel Ah d'accord Fait que donc je suis chanceux De t'avoir à la barre De l'animation On est tous chanceux On est bien contentes D'avoir Gab Puis Ringo Avec nous autres Coralie elle connait pas Trop le sujet Mais elle est bonne Ben Coralie Coralie je pense Qu'on a passé tellement de temps Aussi à jaser ensemble Que Monnais disait Bon quelles questions J'ai pas posé Cet gars là C'est dur J'ai cherché loin C'était les bonnes questions Ouais Puis en tout cas Moi je vous laisserais En disant Tu sais Coralie Fais-toi en poteau Parce que je le sais Que mec t'as fini le podcast Il va dire Ah j'aurais pu poser Ce qu'elle serait 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 Lâche prise Y'a rien Là on s'en rejasera Après dans une maison Près de chez vous Puis Férox Je m'allais dire Férox J Consumez votre beau travail Les filles C'est le fun Puis ça aussi Ça sera fun Dans une couple d'années Qu'on voit l'évolution De tout ça On va s'en voir Et amusez-vous Dans la vie Les filles Ça passe vite Une journée Ça passe vite 50 minutes Je pense que c'est Le plus long Épisode qu'on a eu Désolé Puis à tous les jeunes Qui veulent commencer À faire de la musique Ça vaut la peine Il y a rien pour y être Sinon on a peur Il va y avoir des gens Comme Ringo Pour nous accueillir Pour nous aider À traverser là-dedans Puis c'est la plus belle affaire Qu'il ne peut pas avoir Dans le monde au complet Yes Bien dit Oui C'est bien ça Donc petit mot Petit mot de la fin J'aimerais remercier Nos auditeurs D'avoir absorbé Tout cet épisode Merci à notre invité Stéphane Merci à vous Merci à nos collaboratrices De la semaine Donc je vous souhaite Une excellente fin de soirée Et un prochain épisode